Musique Un grand vent de changement assoufflé sur l'organisme pro-jeunesse depuis les derniers mois. De nouveaux modes de communication, la numérisation de certains outils, la nomination à un prestigieux prix provincial et un déménagement important. Ça faisait 14 ans qu'on était à l'école Paul-Hubert, mais avant ça, nous étions ici à l'école Langevin, un étage plus haut que présentement. Puis oui, c'est un peu un retour aux sources, la commissaire scolaire nous a bien accueillis, a bien traité les locaux pour qu'on puisse être confortable avec la clientèle, avec notre travail. Donc on est vraiment choyés et contents de cette nouveauté. Arrivé au sein de l'organisme depuis septembre, le nouveau président André Maurice désirait ardemment s'impliquer auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de magique avec cet organisme-là? On travaille pour les jeunes. Je veux dire, moi, être sur un conseil d'administration pour travailler avec du producteur qui travaille pour les jeunes, c'est une priorité pour moi. J'étais à Québec auparavant, puis c'est la même chose, c'est avec une auberge du quart dans le temps. Pour moi, c'est très précieux parce qu'avec mes enfants, j'ai jamais eu de problème, ça s'est toujours bien passé. C'est certain que je veux redonner communauté à ce niveau-là. Je pense que travailler avec les jeunes, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Puis quand on a la possibilité justement d'offrir du temps, de faire une différence dans le parcours d'un jeune, parce qu'on ne se le cachera pas, ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas une majorité des gens qui ont passé à travers le primaire et le secondaire sans difficulté. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Tant mieux pour ceux qui ont réussi, mais ce n'est pas toujours comme ça. Puis moi, je trouve que ces jeunes-là sont très courageux d'aller à l'école à reculons, des fois qui vont vivre des difficultés. On parle beaucoup de taxage et d'intimidation dans les écoles aussi, puis qui vont quand même prendre leur sac à dos, embarquer dans leur autobus, puis y aller quand même. Le site Internet de l'organisme a aussi été rafraîchi. Plus dynamique et épuré, facilitant la navigation et la recherche d'informations. On a aussi retravaillé notre façon de collaborer ensemble. On est vraiment près du centre-ville. Donc pour les étudiants qui sont bénévoles chez nous, du cégep par exemple, c'est super facile pour eux de se rendre chez nous. Donc l'accessibilité est là. Il y a aussi le fait qu'on a des belles grandes fêtes, même si on est dans un sous-sol. C'est facilement accessible par une rue, la rue Potvin à Rimouski. Donc on est vraiment contents parce que justement, au début, c'est toujours déstabilisant de se faire dire qu'on va déménager, mais au final, c'est vraiment une belle énergie qui en ressort de tout le monde. On est vraiment contents. La présence d'un chien sur place nous a surpris et séduits en même temps. Django accueille les enfants qui bénéficient des programmes de pro-jeunesse. Un accompagnement animalier fort bénéfique pour les jeunes. C'est le chien d'être intervenante responsable du CPEP, donc qui accueille les jeunes en fin de journée. Il s'appelle Django. C'est pour faire des visites animalières. En fait, c'est vraiment pour aider justement les enfants, les jeunes, les tuteurs ou les parents qui viennent, parce qu'on sait que les animaux ont ce pouvoir d'aider les gens. Donc, il est vraiment présent. Il y a une petite formation nécessaire. La commission scolaire a vraiment appuyé ça facilement. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir un chien en ta présence? C'est très le fun. Est-ce que ça te relaxe un peu? Ça te repose? Ça te calme? Oui. Projeuneste a toujours un besoin de tuteurs d'espoir, soit des retraités ou des étudiants du cégep ou de l'université, comme Carrel, qui a choisi Projeuneste et est fière de son travail quotidien auprès des jeunes. Il y en a surtout qui pensent que Projeuneste, c'est associé à de l'aide aux devoirs, mais c'est vraiment pas ça. C'est plus de l'aide à la motivation, faire des activités comme jouer à des jeunes sociétés, relaxer, juste avoir un lien avec le jeune, puis faire des activités ensemble. Oui, on accompagne des jeunes qui vivent des difficultés, mais des fois, c'est des difficultés dont l'aspect académique est plutôt un symptôme, dans le fond. Ça fait qu'on a des jeunes qui vivent des problèmes personnels et que ça a des répercussions à l'école. Donc, oui, on a des jeunes qui ont, qu'on voit une augmentation, soit des notes ou de la capacité de concentration, de mémorisation, mais on a aussi des jeunes qui ont appris à faire confiance à quelqu'un, qui ont appris à se confier, à nommer aussi les difficultés qu'ils ont. Puis, en s'arrimant, tout le monde ensemble, les tuteurs avec l'équipe de pro-jeunesse, bien, on est capable des fois de faire des références aux bons endroits puis de les accompagner le mieux possible, finalement. Quand tu retournes chez toi, as-tu le sentiment du devoir accompli ou encore, comment tu te sens avec ce qui s'est passé dans ta journée? Oui, j'ai complètement un devoir accompli. Je trouve que j'ai été utile dans ma journée pour aider quelqu'un, puis c'est vraiment le fun, c'est bénéfique. J'aime ça, je me sens fière de moi, puis je suis accompli quand je fais ça. Puis, pourquoi je suis ici? Parce que moi, au début, quand je suis arrivée ici à Riboski, en quatrième année, je n'avais aucune confiance en moi. Puis maintenant, grâce à Marie-Pierre et le projet, bien, maintenant, j'ai très confiance en moi. Comment tu peux savoir ça, que tu as plus confiance en toi? Ça se répercute de quelle façon? Bien, quand, mettons, ma classe me demande, c'est à ton tour, mettons, d'aller présenter, bien, je suis confiance en moi, puis je me dis que je vais être capable de le faire. C'est merveilleux, ça!